Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à l'âme de l'actualité ce soir. A Sharamsheikh, son atteste royale, la princesse Lalla Hasna, ambassadeur de bonne volonté de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo, a présidé un side event de haut niveau sur la finance climat. Ce soir, retour sur l'un des axes principaux du discours de sa majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 47e anniversaire de la marche verte. Les projets structurants se multiplient dans les provinces du sud. Nous irons au poste frontanier d'Al-Gergarat où un projet d'électrification du poste et de la commune de Birgendouz voit le jour. Dernière escale du journal Al-Fnedoc où un carnaval aux couleurs a été organisé en commémoration justement de l'épopée glorieuse de la marche verte. Des élèves ont parcouru les principaux boulevards de Fnedoc. Un spectacle avec un haut sens de patriotisme à voir en fin de journal. Bonsoir à tous sur haute instruction de sa majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud a co-présidé avec le secrétaire d'état à la défense américain hier à Washington le 12e comité consultatif de défense Maroc-États-Unis d'Amérique. A cette occasion, l'inspecteur général des forces armées royales qui était à la tête d'une importante délégation militaire a tenu des réunions avec de hauts responsables du Pentagone. Le but, discuter de la coopération militaire bilatérale et des moyens de la renforcer à l'avenir. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Ces entretiens ont été l'occasion pour les deux parties d'examiner les objectifs de la feuille de route 2020-2030 en vue de les adapter à l'évolution des défis régionaux liés à la sécurité et à la défense. Le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud a rappelé l'engagement effectif du royaume pour la paix et la stabilité régionale et son rôle pionnier d'exportateur de paix et de sécurité dans la région qui s'est concrétisé notamment par le déploiement de plus de 1700 casques bleus marocains en République centrafricaine et en République démocratique du Congo ainsi que la création grâce au soutien des Etats-Unis d'Amérique du centre d'excellence des opérations de maintien de la paix. COP 27 à Sharamshir, son alteste royale, la princesse Lalla Hasna, ambassadeur de bonne volonté de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo a présidé un 7 event de haut niveau sur la finance climat. Une rencontre de haut niveau qui s'est déroulée au centre de l'opérationnalisation de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu pour le bassin du Congo. Nos envoyés spéciaux, Houtam Sahel et l'Arbinieri avec Mohamed Aït Shigar. Un événement de haut niveau, l'un des temps forts de la 27e conférence des partis à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27 à Sharamshir. Un 7 event présidé par son alteste royale, la princesse Lalla Hasna, ambassadeur de bonne volonté de la commission climat du bassin du Congo et du fond bleu. Un side event organisé à l'initiative de la République du Congo qui préside la commission climat du bassin du Congo et du Royaume du Maroc, partenaire fondateur des trois commissions climat africaines. Dans son allocution, son alteste royale, la princesse Lalla Hasna, qualifie le projet examiné par ce side event d'indispensable et de vertueux. La région du bassin du Congo constitue le second réservoir de carbone du monde. Dès lors, sa préservation constitue un défi mondial majeur et engage la responsabilité de toutes les parties relâches. Les commissions climat avaient été créées en 2016 à l'initiative de sa majesté le roi Mohamed VI lors du sommet de l'action africaine à Marrakech. Depuis, que de chemins parcourus, notamment au niveau de l'outil de financement de la commission climat du bassin du Congo, le fond bleu. L'Afrique peut se réjouir aujourd'hui d'avoir franchi des étapes tangibles. A ce titre, plus de 250 projets pertinents, nationaux et sous-régionaux qui participent d'une vision globale et d'une démarche cohérente ont été minutieusement identifiées. Néanmoins, et malgré tous les efforts fournis, le financement de ce projet reste encore un défi majeur qui pénalise notre démarche continentale. Son altesse royale, la princesse Dalla Hasna met l'accent ensuite sur le fort engagement du Maroc au plus haut niveau à soutenir l'action des trois commissions climat africaines. Le royaume du Maroc, en tant que pays partenaire fondateur et surtout en tant que membre africain solidaire de la région est résolument engagé à contribuer à la réalisation des objectifs arrêtés à l'occasion du premier sommet de Brazzaville et des actions concrètes préconisées depuis lors. Le Maroc est également fortement engagé au plus haut niveau pour accompagner le renforcement des deux autres commissions climat africaines. Le royaume du Maroc souligne encore son altesse royale, la princesse Dalla Hasna déploie son expertise en matière notamment de lutte contre les changements climatiques à travers le centre de compétences changement climatique, le 4C Maroc. Son altesse royale, la princesse Dalla Hasna souligne avec force que la crise climatique ne cesse de s'aggraver avant de lancer un appel aux bailleurs de fonds. Nous formons l'espoir que cette réunion nous permettra à tous et en particulier aux bailleurs de fonds institutionnels et privés de prendre la pleine mesure des opportunités offertes par le fonds bleu du bassin du Congo. Les participants à ce side-event ont tous réitéré leur haute appréciation pour l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur d'une Afrique forte en mesure de s'adapter aux effets du changement climatique mondial. Les participants au side-event de haut niveau sur la lutte contre le changement climatique dans le bassin du Congo, présidé par son altesse royale, la princesse Dalla Hasna, ambassadeur de bonne volonté de la commission climat du bassin du Congo et du fonds bleu pour le bassin du Congo dans le cadre de la COP 27 à Sharam Sheikh, ont réitéré leur haute appréciation de l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur d'une Afrique forte et résiliente face aux effets du changement climatique. Quelques témoignages au micro de nos envoyés spéciaux à Sharam Sheikh. Cette réunion est très importante parce qu'elle réunit les pays membres du bassin du fonds bleu du Congo et les bailleurs de fonds sont aussi autour de la table pour soutenir les efforts des 16 pays membres de cette commission du bassin du Congo. Notre objectif c'est de chercher à voir comment on peut appuyer les initiatives mises en oeuvre, des projets identifiés avec des financements de la Banque mondiale dont je suis membre et aussi des financements des autres bailleurs de fonds. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est la présence de son Altesse royale, Lalla Hasna, ambassadrice de bonne volonté. Sous son impulsion, ma joie son temps et ce lit les portes de la Banque mondiale à la Banque multilatérale de développement nous sont à présent ouvertes. Nous avons également obtenu l'engagement du programme des Nations Unies pour l'environnement, de la CAC et de plein d'autres partenaires techniques et financiers. Enfin, le fonds bleu est une réalité et nous sommes pleins dans son opérationnalisation. On a fait des efforts après Marrakech pour que cette initiative puisse surgir. Alors le BBN est né et nous sommes ici pour l'action. Et l'action s'est commencée. Il a dit à tous les acteurs qu'il faut venir parce que la commission du bassin du Congo, aussi avec les mécanismes et les projets, c'est le meilleur projet d'intégration de l'Afrique. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, s'est entretenue à Sharam Sheikh avec le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, Simon Stiel. Cet entretien s'inscrit dans le cadre des activités de son Altesse royale à la princesse Lalla Hasna à l'occasion de la 27e COP. Ces commissions sur les changements climatiques sont soutenues à Addis Abeba par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est ce qu'affirme ce Conseil dans un communiqué publié aujourd'hui ayant sanctionné sa réunion présidée le 18 octobre dernier par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger sur le thème « Lien entre le changement climatique, la paix et la sécurité. Renforcer la résilience et l'adaptation au faveur de la sécurité alimentaire dans les États insulaires africains. » Le CPS souligne la nécessité de soutenir les commissions sur le changement climatique comme établi par le sommet africain de l'action organisée à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en marge de la COP 22 qui s'était tenue à Marrakech en 2016. Il est question de la commission climatologique des îles, la commission du bassin du Congo et la commission du Sahel sur le climat. Retour à présent sur l'un des axes principaux du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche Verte. Le modèle de développement des provinces du Sud mobilise plus de 77 milliards de dirhams destinés au développement socio-économique et humain de la région. Des projets structurants à l'image de celui du raccordement plutôt d'Al-Gergarate et Birgindouz au réseau national d'électricité. À l'Al-Gergarate, les projets structurants de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable se concrétisent. Des réalisations programmées en réponse aux besoins croissants en électricité, en eau potable et en assainissement liquide, au regard du dynamisme économique et social que connaît la région et son rayonnement au niveau national et continental. Le projet d'électrification du poste frontalier d'Al-Gergarate, via son raccordement au réseau électrique du centre de Birgindouz, a nécessité une enveloppe de 77 millions de dirhams. Le projet insufflera une nouvelle dynamique à la région et permettra au poste frontalier d'Al-Gergarate de garantir une meilleure souplesse d'exploitation du réseau électrique. N'oublions pas que le poste frontalier d'Al-Gergarate est la porte d'entrée sur l'Afrique et un important pôle d'échange, un passage stratégique garantissant le maintien des flux commerciaux et économiques internationaux transitant par les provinces du Sud. De nouvelles réalisations verront bientôt le jour. La station de dessalement d'eau de mer, dont le débit sera de 432 mètres cubes jour, dont l'état d'avancement des travaux atteint ce jour les 70% et également la construction d'un réservoir d'eau d'une capacité de 200 mètres cubes. À Tangier, un nouveau centre d'addictologie a ouvert ses portes, totalement gratuit. Le centre permet aux jeunes de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il s'agit du 7e centre d'addictologie ouvert par la Fondation Mohamed V pour la solidarité sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est un reportage de Abdel Ali Gnouni et Mali Awad. 3 800 mètres carrés de superficie pour accompagner les jeunes addicts dans leur sevrage et leur prêter attention. Soigner tous les maux, qu'ils soient physiques ou psychiques, écouter et penser les blessures de l'âme, puis proposer un traitement au cas par cas. Tel est l'objectif de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Ce centre d'addictologie est l'aboutissement de notre travail et de nos réflexions sur comment aider les jeunes addicts aux drogues et à s'en sortir. Nous proposons un accompagnement spécifique à nos patients afin qu'ils puissent commencer un traitement de sevrage à la méthadone et mettre toutes les chances de leur côté pour sortir de leur addiction. Ce centre est le 3e du genre à Tangier. Il a vu le jour grâce à la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le ministère de la santé et l'association nationale de lutte contre les drogues. Ce centre utilise la méthadone en traitement de sevrage, car c'est un traitement universel qui a déjà fait ses preuves et qui permet aux patients de trouver une certaine sérénité. Utilisé lors du sevrage, la méthadone est un traitement de substitution qui permet d'atténuer les symptômes du manque et de lutter contre les envies de consommer de la drogue. Une équipe pluridisciplinaire, composée de psychiatres, de médecins généralistes, d'infirmiers et de bénévoles accompagne les patients dans leur prise en charge. Je suis venue ici pour profiter des soins que les médecins proposent. J'espère que grâce à leur accompagnement et au traitement que je suis, je pourrai revenir à une vie normale. Un centre de soins complet, où tout est pensé pour aider les jeunes à s'en sortir. Salle de sport pour muscler son mental et lutter contre les envies de replonger. Salle d'informatique et atelier de sensibilisation pour montrer les ravages de la drogue. Nous suivons les patients tout au long de leur sevrage et nous les accompagnons également après, dans leur réinsertion. C'est tout un suivi au cas par cas qui fait que les patients arrivent à s'en sortir pour la plupart. Au Maroc, la consommation de drogue a pris de l'ampleur. Drogue de l'oubli ou du désespoir. Les addicts sont de plus en plus jeunes. Pour contrer ce phénomène sociétal, les centres d'addictologie comme celui-ci apparaissent comme une solution efficace pour lutter contre les addictions. Et pour preuve, 1200 patients sont actuellement en liste d'attente pour bénéficier des traitements de sevrage. À le Fneder, un carnaval en couleur a été organisé pour célébrer le 47e anniversaire de la marche verte. L'événement a connu la participation des élèves des établissements scolaires et des acteurs du tissu associatif et de la société civile au programme défilé, chant et représentation chorégraphique. Arborant fièrement les couleurs du drapeau national, ses élèves parcourent les principaux boulevards de Fneder. Une grande parade au son de chants patriotiques et de musique populaire. Pour la célébration de la marche verte, les élèves des établissements scolaires ont le cœur à la fête. Je suis très fière de ma participation dans ce carnaval à l'occasion de l'anniversaire de la marche verte. Une fête chère à tout le peuple marocain. C'est un grand jour pour nous tous. En tant que personnel éducatif, nous sommes ravis de marcher dans ce beau convoi. Nos élèves ont apporté nombre d'œuvres manuelles qu'ils ont réalisées eux-mêmes. Pour ce défilé haut en couleur, les participants ont rivalisé d'ingéniosité. Tenue, drapeau et chorégraphie exécutée avec brio. Le tissu associatif est également de la partie. Ce carnaval est génial. Il nous rappelle l'épopée de la marche verte, comme si on y était. Tout est bien organisé, que Dieu préserve sa majesté le roi. Jeunes et moins jeunes participent à ce carnaval. Les établissements scolaires et les associations de la société civile ont particulièrement contribué à sa réussite. Partout dans le royaume, des célébrations similaires sont organisées. Une manière de se remémorer les valeurs de cet événement historique de la marche verte. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada